La réflexion, elle aboutit parfois aussi à des choses simples. On est allé le voir, c'est l'exemple de cet atelier participatif organisé par le CC Lab en amont de l'événement. Construire des fours ne nécessitant aucune autre énergie que celle du soleil. C'est un reportage de Damien Le Fauconnier et Karine Endouche. Et puis on revient tout à l'heure. Ambiance bricolage à l'hôtel Pasteur. Le bruit des scies sur le bois, celui du polystyrène qu'on manipule. Ces étranges structures sont de futurs fours solaires. Les ouvrages commencent à prendre forme. Il y avait un défaut soit d'assemblage, soit de détail. On avait besoin de défoncer une partie du panneau du fond pour venir faire reposer un cadre le plus juste possible puisqu'on doit être étanche, on ne doit pas laisser passer d'air. Les fours solaires sont utilisés dans certains pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Une boîte fermée hermétiquement, la lumière réfléchie vient chauffer les aliments. L'idée est de prouver que même en Bretagne, il est possible de cuisiner avec seulement l'énergie naturelle pourvu qu'il y ait un rayon de soleil. Ce qui est assez impressionnant, c'est de savoir qu'avec ces simples objets, en fait même en cas de panne d'électricité, s'il fait assez beau pendant 3 ou 4 heures dans une journée, c'est largement suffisant pour rendre de l'eau potable ou cuire à peu près n'importe quoi qui cuit en mijotant dans un récipient clos, en prévoyant on va dire une heure de cuisson en plus. L'autre enjeu est celui du coût de fabrication. Ces derniers jours, les participants sont partis à la recherche de matériaux qui ont tous eu une première vie. On est allé chercher par exemple pour faire le revêtement intérieur et les réflecteurs de l'offset chez un imprimeur pour refléter les rayons du soleil vers la cocotte. On s'est dit qu'éventuellement, si jamais on était à court de bois, on pourrait utiliser des coffrages désexistants pour les transformer en four. Donc on a ramené des tables de chevet et un coffre à jouets qu'on pourrait toujours redécouper, isoler de l'intérieur avec des matériaux de récupération, encore une fois, comme ces plaques de polystyrène. Comptez une cinquantaine d'euros pour fabriquer votre four solaire. Ceux confectionnés durant ce week-end seront donnés à une association solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada